Musique Bonjour à tous, bonjour Némati, bonjour Moana. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois au domaine de Cavani, toujours en compagnie de mon acolyte, Némati Tomboudani, qui va nous préparer encore une fois ces plats qu'on adore tant. Aujourd'hui, cap sur une commune de Mayotte, Tsingoni, et à cet endroit, on cultive les feuilles de tarot. Aujourd'hui, Némati et moi cuisinons les feuilles de tarot au coco. Ça, tu ne pourrais pas le faire comme ça. Alors Néma, ça va ? Oui, ça va, ça va très bien. À l'honneur aujourd'hui, oui. Surtout quand je cuisine les feuilles de songe ou de tarot. Oui, pourquoi ? Parce que c'est perdu de vue. On en voit presque plus, même dans les manzaraquas. J'en ai fait cette année et je n'en ai pas vu encore. Je n'en ai pas vu. Est-ce que c'est la disparition de l'espèce, de Majinbi ? Ou un désamour ? Un désamour. Donc moi, je pense qu'il faut leur faire une grande place. Voilà, une place, une renêtre. Alors c'est comme ça, les feuilles de tarot. Je me rappelle quand j'étais encore jeune, ce que j'adorais faire, ils me font juste une petite cuillère, si possible, c'est ça. J'étais étonnée, stupéfaite par cette imperméabilité de cette feuille et je m'amusais comme ça à la faire tourner. Et parfois, quand il pleuvait, on s'amusait à la mettre sur la tête comme ça et en jouant. Voilà, ça fait vraiment office de parapluie. Regardez, elle n'est même pas mouillée, quoi. C'est excellent. Donc les feuilles de tarot, il y en a à Mayotte. Si vous en voulez, il suffit de vous venir chez nous. Voilà. Comment on fait alors pour préparer les feuilles de tarot, Némati ? On va commencer par les couper. La tige, on n'en consomme pas. Elle n'est pas digeste. Donc on va couper comme ça. D'accord ? On va l'enlever. Il y en a qui les consomment. Ah, c'est vrai que moi, je l'ai déjà vu. On peut faire. Il y en a qui font comme ça. Comme ça, voilà. Mais je peux faire sans. D'accord. Moi, je fais ça. Mais ça se présente comme ça aussi. Et ce qu'il faut retenir aussi des feuilles de tarot et du tarot, c'est que c'est très irritant. Donc, ne jamais consommer ni le tarot, ni les feuilles de tarot crues. Alors là, j'en ai fait les frais quand j'étais plus jeune. Tu sais, quand ma maman avait l'habitude de préparer, je passais toujours derrière. Donc, j'attendais qu'elle sorte pour aller chercher du sel ou ce genre de choses. Et je mettais toujours ma main pour voler dans la casserole. Et ce jour-là, c'était la grande surprise. Je vous assure que, à l'intérieur de ma gorge, je ne savais plus. Ma mère, elle ne savait même pas. Mais quand elle m'a entendue faire des petits bruits au niveau de la gorge, elle me disait, ça y est, celle-là, elle a piqué dans la marmite. Donc, elle m'a donné du sucre. Elle m'a donné un peu de lait. Et c'est passé. Mais très sincèrement, faites très attention aux feuilles de tarot. Donc, pour les couper, rassemblez-les, comme ça. Voilà. Les feuilles, une par une, comme ça. D'accord. Et combien de tas ? N'importe ? Peu importe la quantité. Il suffit d'avoir l'aisance, la prise, pour couper. Vous pouvez aller... Et après, on va faire... Alors, on va revoir quand même comment tu avais fait. On va revoir l'étape de Némati. Donc, une fois... Il y a plusieurs façons. Il suffit juste d'avoir... De plier, faire un pliage. D'accord. Une crêpe ? Voilà. Comme une crêpe, comme on veut. Il suffit d'avoir... Pour gagner du temps, de faire une feuille par feuille, c'est long. D'accord. Comme ça, on prend... On les met... On les met les unes sur les autres. D'accord. Et après, peu importe le pliage, là, à droite, à gauche, comme on veut. Et après, on... Voilà. Tu peux faire comme ça. D'accord. Et après, il faut... On cisne comme ça. En tout petit ? Tout petit. Comme les oignons. Voilà. Comme ça. C'est par esthétique ou c'est pour que ça cuise plus vite ? Pourquoi on les découpe comme ça en tout petit ? Je pense que c'est peut-être les deux. C'est surtout esthétique. Moi, je pense tout ce côté-là. Parce que j'attache une grande importance sur la présentation. des repas, des plats. Donc, je pense que ça fait... Ça présente mieux. Et par rapport aux autres breads, on n'en trouve pas de ce bread dans les manzarakas, comme tu le disais tout à l'heure. Est-ce que c'est parce qu'on est vraiment ancré dans la modernité et la consommation de masse au niveau des produits qui arrivent et qui ne sont pas forcément bons pour la santé ? Ou c'est parce que vraiment, c'est une bread qui n'est pas savoureuse ? Je pense que c'est peut-être la facilité d'aller dans une grande surface et puis de prendre ce qui est prêt. D'ailleurs, maintenant, il y a plein de conserves dans les foyers, chose qu'on ne voyait pas auparavant. Mais les songes, maintenant, ils viennent d'où ? Ils viennent de Madagascar, ils sont importés. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de production sur le maillot du tout, alors qu'un maillot se suffisait en songes. Maintenant, on importe tout de Madagascar. Est-ce que, comme tu dis, c'est un désamour ? Où les gens ne veulent pas aller travailler, il n'y a pas assez de projets dessus. Je pense qu'il faut peut-être encourager la production et la consommation. La consommation est liée. Parce que quand on voit les songes, les racines des feuilles, parce que là, on a les feuilles de songes, de majimbi, mais les racines aussi se consomment. Pendant le mois de ramadan, dans tous les foyers, quand on voit les gens courent pour aller acheter les songes pour faire leur cuisine en coco, en friture, en grillé, à la vapeur, tout ça. Et on ne voit pas, il n'y a pas de production dans la maillotte. Or, on a de quoi faire. Absolument. Et sachez juste que les feuilles de tarot sont très riches en fibres. Si vraiment vous avez des problèmes de transit, on va dire, les feuilles de tarot sont excellentes pour le transit intestinal. C'est aussi une bête qui prévient contre le cancer du côlon. Et ça, ce n'est pas rien. Parce qu'à force de ne pas manger de produits à base de fibres, ça crée forcément des soucis à l'intérieur de notre organisme. Donc, allez-y, si vous en voyez, n'hésitez pas, même si vous n'allez pas en manger tout le temps. Mais mangez-en, ça ne vous fait que du bien à votre organisme. Nématis, la suite ? La suite, on va mettre de l'eau. Je fais pour... Donc, l'eau servira ? Servira à éclaircir les feuilles. Est-ce que justement, c'est pour l'éclaircir ? Ou c'est comme les orties, c'est-à-dire qu'on les passe à l'eau bouillante afin d'enlever le côté irritant, urtiquant ? Je pense que c'est les deux. C'est les deux. Ça doit être les deux, oui. Parce que, comme tu dis, ça a aussi un côté un peu... Comment n'ai-je ? Irritant. Irritant. Donc, en passant à l'eau chaude, je pense que ça enlève... Ça enlève. Ça enlève toutes ces impuretés. Donc, moi, ce que je vous propose, en attendant que l'eau boue et qu'on puisse passer à l'eau chaude pour les éclaircir... Je vais éclaircir, attention ! Je vous propose donc de revoir la liste des ingrédients pour cette recette. À tout de suite. Vous avez donc vu la liste des ingrédients nécessaires pour réaliser cette recette. Némati, l'eau boue. Donc, on va plonger... On va mettre les morceaux de feuilles de songe. Majimbi. D'accord. Mais, nous, on s'est quand même un peu avancé parce que ça ne prend pas trop de temps. Mais après, en fait, mettez des gants. Je ne vous dissuade pas de le faire, mais mettez des gants. On ne sait jamais. Peut-être que ça vous gratterait un tout petit peu. Et puis, confectionnez. Donc, ça, Némati ? Voilà. Donc, c'est les pâtes de feuilles de songe. Après, une fois passées à l'eau, d'accord ? Mettez dans une passoire et faites passer un grand jeu d'eau dans l'évier, une ou deux fois. D'eau froide ? D'eau froide. D'accord. D'eau froide. Et puis, après, faire les pâtes comme on a fait, là. Comme ça. En fait, on... Comment on appelle ça ? On enlève quand même un peu d'eau, l'excédent d'eau. Absolument. D'accord. Voilà. Parce qu'après, ça va... Dès... Voilà, ça va bien... Décograner le... Et... Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'on a laissé le poisson cuire un peu à la fin, parce qu'on préfère vraiment faire le feliki, feliki ama jimbi, yatiloafi, c'est-à-dire le bread taro au poisson. Au poisson. Au poisson. Donc, à côté, on est en train... On a mis juste un tout petit peu de sel pour cuire le poisson. Et après, n'est mati. Donc là, on a déjà nos feuilles bien préparées. Enlevez-les. Et il faut après récupérer... Il faut récupérer les feuilles. On les a donc blanchis. Voilà. Je pense que c'est le terme exact. Exact. On les a blanchis. C'est ça. C'est ça de chercher. Oui. Voilà, on les a blanchis. Donc ça donne... Attention, le poisson... Là, il est bon, là. Et cuit. Voilà. Donc, on va... Arrêter le feu. Le feu. Je vais peut-être t'aider. On l'enlève ? Donc, on peut enlever. Il faut l'émietter. Donc, on va le mettre là. Parce qu'il faut l'émietter. Enlever les arêtes. Nous, à Mayotte, on enlève toujours les arêtes après. On n'enlève pas avant. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on trouve quand même que les arêtes apportent une touche quand même au poisson. Quand on la lève avant, on enlève tout le calcium des arêtes. Donc, on préfère vraiment le faire avant. Donc, on a aussi besoin du coco qu'on a déjà extrait le jus. Donc, ça, c'est le jus de coco. On va le verser dans la marmite. Tout simplement. Donc, cette recette n'a pas besoin de beaucoup de choses. Du sel, du poivre, des oignons. Voilà. Pendant que Moana retire l'émiette et retire les arêtes, moi, je vais poser la marmite de lait de coco sur le feu. Ensuite, je vais ciseler l'oignon. On vous rappelle que le poisson qu'on a choisi, c'est toujours le même. Donc, notre petit vivano. Un poisson très goûteux, à la chair tendre. Excellent vraiment pour la santé parce que c'est un petit poisson. D'ailleurs, si vous choisissez vos poissons, préférez les petits aux gros ou grands poissons. Tout simplement parce que les petits poissons ont beaucoup moins de mercure que les grands poissons. Donc, on sait que le mercure est néfaste pour la santé, malheureusement. Et c'est comme un produit qui s'installe directement dans notre cerveau, malheureusement. Donc, préférez vraiment des petits poissons aux gros. Même si les petits poissons ont des arêtes, mais prenons le temps d'enlever les arêtes et vraiment de déguster, de pouvoir manger un poisson de qualité et meilleurs pour la santé, bien entendu. Donc, Némati, tu as donc mis au feu le lait de coco. Donc, je vais rajouter les oignons. Je vais écraser l'ail, mais tout simplement. Donc, pour les femmes actives, vous voyez, vous mettez l'ail au congélateur, mais après, vous le sortez, il s'écrase tout seul. C'est comme une purée. Mais les arômes ne disparaissent pas, au contraire ? Non, elles ne disparaissent pas. Donc, on peut l'écraser avec n'importe quoi. Voilà. Après, même avec les doigts, ça... Voilà. Là, on récupère. On aime bien avec les doigts. On aime bien vraiment tout faire avec la main. Donc, ne soyez pas surpris. On nous a donné des mains, alors... Il faut bien s'en servir. Pourquoi avions-nous inventé les cuillères et les fourchettes ? C'est pour nous faire mal aux dons, c'est tout. Donc, maintenant, on va mettre le poisson. On va mettre le poisson. On va mettre les feuilles de songe. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, on n'a même pas besoin de tout mettre, là. Non, on n'aura pas besoin. En fait, il faut que le lait de coco soit au même niveau... Enfin, que les feuilles de tarot soient au même niveau que le lait de coco. Ou un peu plus... Il faut qu'il y ait un peu plus de coco que de feuilles de songe. D'accord. Et c'est à petit feu, à feu vif, Néma ? Moyen. À feu moyen. Bien, Némati, nous, on va se regarder les astuces d'Aïsa. Et on revient tout de suite pour le dressage. C'est mon moment préféré. À tout de suite. Bonjour, bienvenue à l'astuce d'Aïsa. L'astuce pour vous parler d'hygiène des aliments, de nutrition et de sécurité. Souvent, quand on cuisine, on ouvre des packaging, des emballages, une brique de lait, une brique de crème fraîche, une boîte de conserve. Que faire de ce qui nous reste ? Le conserver au réfrigérateur si c'est nécessaire, évidemment. Le conserver à température ambiante si l'aliment le permet. Mais surtout, doit-on conserver l'emballage d'origine ? Eh bien, non. Tout emballage ouvert est un emballage perdu. Déconditionnez complètement vos aliments et remettez-les dans un autre contenant. Un contenant, évidemment, que vous aurez lavé au préalable. Il faut qu'il soit bien propre. Dans ce contenant, vous allez pouvoir mettre les restes, par exemple, de tomates concentrées, les restes de légumes, les restes de plats cuisinés, etc. D'autres produits sont très courants dans nos réfrigérateurs après ouverture. Par exemple, le pot de mayonnaise, le pot de moutarde, la brique de lait. Tous ces produits comportent une mention obligatoire sur l'étiquette qui vous indique la durée de conservation après ouverture, mais aussi le mode de conservation après ouverture. Pour information et indication, un pot de mayonnaise, par exemple, après ouverture, va se conserver un mois, pas plus. Il n'est donc pas inutile, ni zidio, de marquer sur le pot qu'on vient d'ouvrir la date d'ouverture. Merci, au revoir. C'était les astuces de Daïza. Némati, on est revenu, donc pour mon moment favori, c'est la dégustation. La dégustation, Némati. Et là, on ne va pas déguster comme d'habitude. Comme à l'ancienne. Comme à l'ancienne, c'est-à-dire feuilles de bananier et nos petits doigts. Vous nous excuserez pour toutes celles ou tous ceux qui n'aiment pas ça, mais nous, on adore ça. On ne peut pas s'empêcher de manger du filiki. Il y a majimbi ou à l'arkasle namwono. So ma han. Allez, Némati. Waouh. Je vais couper. J'espère qu'on ne va pas se brûler les doigts. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour toi. Voilà. La petite décoration de Némati. Ça serait quoi, là ? Ou ça se suffit à lui-même ? Une petite touche de rouge ? Mais tu l'as fait. Attends, soyons fous. Eh oui, eh oui, eh oui. Dégustons. Allez, Némati, avec nos petits doigts, on va vraiment. Voilà, c'est comme ça qu'on a mangé avant. On mangeait tous ensemble dans un grand récipient, dans un grand plat. Et tous les enfants, manger ensemble. Comme ça. Là, on rêve de notre poutou, donc notre piment, ou la charre de mangue, la charre de citron, la charre de papaye. Oh là là là. Rougaille. Excellent. Némati, merci pour ce joli plat. Encore une fois, très savoureux. Je pense qu'avec la main, avec les doigts, c'est meilleur. C'est encore meilleur. C'est meilleur. Je comprends les enfants quand ils veulent mettre tous leurs doigts à manger comme ça. Il faut les laisser faire. Mais c'est tendre les doigts. Voilà, il faut les laisser faire les enfants. Moi, mes enfants, maintenant, je vais laisser manger comme ça. Allez, on se revoit donc dimanche prochain pour une autre émission de dégustation. À très bientôt. On vous embrasse. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501